Bonjour à toutes et à tous C'est Frenov7IV pour une nouvelle vidéo d'airsoft Et aujourd'hui je vais vous faire la review de mon nouveau AK-47 de chez Cyberlion Alors je vous entends déjà dire derrière vos petits écrans Ouais Cyberlion c'est de la merde Je vous l'accorde des fois ils font de la merde Mais cette fois ils se sont bien appliqués Je vais vous le démontrer Alors les caractéristiques de cet AK-47 Il a une portée d'environ 50 à 60 mètres Une capacité du chargeur de 550 billes Ce qui est énorme Il est full plastique sauf quelques parties Comme le sélectionneur de tir Où la crosse Ouh là il se casse la gueule Avec la sécurité Voilà Il a un hop-up réglable Ici C'est mobile C'est pas comme mon ancienne AK-47 Mon tout premier airsoft D'accord c'était de la merde Voilà Il a le mode semi-full auto Il fait 1,4 joules Et je l'ai eu d'occasion Donc c'est pour ça que Il a un peu abîmé tout ça Mais bon on s'en fout C'est la puissance qui compte Et tout le reste Je l'ai eu d'occasion Et celui qui l'a acheté L'a eu pour 300 euros Donc voilà voilà Si vous avez plus de questions Mettez des commentaires J'y répondrai le plus vite possible Alors nous allons jouer Nous allons faire la démonstration Avec des billes 0,25g Biodégradable Pour l'environnement Alors les billes je les ai déjà mis dedans Donc lui il y a juste à Je vais vous montrer quand même Les billes vont tomber voilà On a juste à ouvrir Et elles sont dedans Même si on les voit pas là Il y a un contre jour Voilà Donc je le remettrai tout à l'heure La batterie se loge dans la crosse Il faut tirer vers le haut On tire On met il y a Tout cet endroit est vide Donc il y a assez de place Pour mettre une batterie Aujourd'hui nous allons faire la review Avec une 8,4V 1100A Mais elle fonctionne très bien Avec du 9,6V Voilà Donc je vais remettre le chargeur Donc je vais vous poser là Je vais voir en même temps Comment remettre le chargeur Alors Alors Pour remettre le chargeur C'est simple Je vais l'abord mettre en avant Et après en place Voilà Là le chargeur est mis C'est à 4,7V C'est à 4,7V C'est à 4,7V C'est à 4,7V Comme je vous ai dit Le haut-pef se situe ici Voilà Ici Je vais pas le déréver Parce que là Il est bien réglé Il est faux plastique Sauf quelques parties Comme le sectionneur de tir qui est en métal Le bout de la crosse est en métal Le canon Les pièces internes sont en métal Il a l'air léger comme ça C'est sûr C'est fantastique Voilà Mais je peux vous dire qu'il fait son poids Il fait entre 2,5kg Voilà Très bonne réplique Je suis d'occasion Qui coûte à la Réunion À la Réunion Je sais pas en France Ou dans d'importe quel pays Et à la Réunion Il coûte 300€ C'est cher Voilà Donc Nous allons passer Excusez-moi A la séance de tir Sur carton Il a déjà été percé Parce que j'ai fait plusieurs prises Voilà Nous allons mettre à peu près à 10 mètres Avec ce petit AK-47 Avec ce petit AK-47 Donc nous allons commencer avec le mode semi-auto Et c'est parti Voilà La visée d'origine est très bonne Elle fonctionne très bien Nous allons passer en mode full automatique Il faut monter Il faut monter Il faut monter Voilà Et je le dépose Ici Voilà On va voir une dernière fois On va voir les dégâts Les dégâts supplémentaires Mais toutes ces impacts A été faites par le AK-47 Que je viens de vous présenter Voilà Transpercé Il ne reste que 2-3 biens intérieures Tout le reste Elles sont par terre Mais moi franchement je vous le conseille Car il a une très bonne portée Une bonne précision Une bonne puissance La cadence est pas mal franchement C'est une très bonne réplique Franchement Bon voilà C'était la review de Frey974 Alors vous pouvez aimer cette vidéo La partager Et pourquoi pas s'abonner à ma chaîne Pour voir toutes mes autres vidéos d'airsoft Et les futures qui vont venir Parce que je continue Je vais essayer de filmer Une partie bientôt Il faut que je prépare les Avec ma team et tout ça Mais ça devrait se faire Donc voilà Et j'ai aussi une page Facebook C'est Airsoft974 Le lien est dans la description Et vous pouvez aimer ma page Facebook Ca me ferait plaisir Allez Ciao